Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Comme souvent les lundis soirs, vous pouvez toujours écouter en replay avec la chaîne Réussir son MLM, Patrice Di Giacomo, la fanpage, ou pardon, la chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Patrice Di Giacomo, je fais du marketing relationnel depuis maintenant 5 ans et je suis spécialisé depuis 3 ans maintenant avec l'approche Internet. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une action que l'on fait dans le marketing relationnel traditionnel, c'est la vente directe, la vente à domicile d'un produit. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour bien organiser cette action, pour préparer donc au mieux cette vente à domicile et ensuite avoir vos premiers clients lors de la première réunion. Même si ce n'est pas la première fois que vous le faites, ça peut être sympa aussi, intéressant d'écouter, parce que vous pouvez vous améliorer dans ce domaine, on s'améliore toujours. Et puis si vous devez aussi accompagner vos nouveaux filles, vous aurez quelques clés, quelques pistes de travail supplémentaires, donc ce n'est pas plus malin pour au mieux réussir. Alors si vous écoutez en live, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, j'essaierai d'y répondre pendant la présentation, il n'y a aucun souci. Et si vous écoutez en replay, vous pourrez poster des commentaires sous la vidéo et j'y répondrai également. Alors dans un premier temps, choisir bien votre gamme de produits. Alors si vous travaillez dans la forme et le bien-être, que vous avez beaucoup de produits, ce qui est le cas dans beaucoup de compagnies de marketing relationnel, il y a énormément de produits. Alors en plus dans plusieurs catégories, donc dans l'alimentation, nutrition, perte de poids, nutrition sportive, vous avez la cosmétique, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez les services, vous avez les compléments alimentaires, les produits d'entretien. Donc des fois il y a des compagnies où il y a tous ces produits, donc ça fait beaucoup. Moi je vous conseille, alors déjà si vous avez la possibilité, c'est d'utiliser, de tester tout l'ensemble des produits de votre gamme pour choisir celui où vous avez le meilleur feeling. Pourquoi ? Parce que si vous avez le meilleur feeling avec un produit, vous allez en parler plus facilement, ça c'est normal, et vous allez pouvoir le promouvoir plus facilement lors de votre vente à domicile. Donc le but d'une vente à domicile, c'est pas de mettre tous vos produits, en plus il y en a 100, alors laissez tomber, ça fait beaucoup trop. Il ne faut en mettre qu'un ou deux sur la table pour vraiment, ne commencez pas à mettre toute la collection de vos produits, ça va perdre vos futurs clients qui sont en train de regarder votre présentation. Donc le mieux c'est de choisir un ou deux produits maximum, si possible des produits populaires, pratiques, faciles à emporter ou faciles à utiliser ou faciles à consommer. et pouvoir aussi le démontrer, faire une démonstration facilement devant votre auditoire. Donc déjà réfléchissez à ça, parmi tous les produits que vous avez, peut-être qu'ici il y a des produits que vous reconnaissez de certaines de vos compagnies, et bien choisissez le ou les deux produits qui vous semblent les plus intéressants à démontrer lors de votre réunion de vente à domicile. Donc ça déjà, c'est votre premier travail. N'hésitez pas s'il y a des questions déjà sur ça. Ensuite, alors choisir un lieu. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a plusieurs solutions. Si vous choisissez, donc vous pouvez très bien choisir chez vous, parce que vous vous y sentez bien, à l'aise, mais il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous vous demandiez si vous n'allez pas être gêné toutes les cinq minutes, par exemple vos enfants, vos animaux de compagnie, votre partenaire, enfin peu importe. Il faut réfléchir à ça. Est-ce que c'est un lieu où vous vous sentez à l'aise pour faire une présentation ? Est-ce que c'est assez espacé ? Est-ce que vous avez la place pour faire l'ensemble de votre présentation ? Si vous devez choisir un lieu externe, par exemple chez quelqu'un, chez un ami, demandez donc bien sûr l'autorisation et posez-vous toujours la question, voilà, bien sûr c'est un endroit qui conviendrait. Si vous ne savez pas comment faire pour demander à quelqu'un de vous prêter son domicile, eh bien vous lui proposez qu'en contrepartie, vous lui offrirez un des produits présentés, par exemple, et vous expliquez que ça peut être sympa. Voilà, elle invite plusieurs amis à elle ou à lui et puis on va passer ensemble une heure ou deux, un moment sympathique. Voilà, généralement c'est les après-midi, le samedi ou en soirée à l'heure de l'apéritif, un peu plus tard parce que c'est vrai que comme les personnes travaillent la journée, après si c'est trop tard, ça ne va pas être bon. Voilà, choisissez donc un lieu où vous sentez que ça peut vraiment le faire et qui est disponible. Bien sûr, n'hésitez pas, toujours s'il y a des questions. Alors, dressez votre liste de noms. Donc ça, c'est le troisième travail. Je répète, premier travail, vous choisissez un ou deux produits de votre gamme. Le deuxième, choisir le lieu qui vous convient le mieux. Et ensuite, la troisième action à faire, donc vous pouvez prendre des notes, c'est de dresser votre liste de noms. Alors, quelles sont les personnes que vous aimeriez inviter, que vous aimeriez qu'elles sachent ce que vous faites, comme commercialisation de produits. Les personnes qui peuvent être attentives à ce que vous proposez, qui peuvent avoir besoin de vos services, de vos produits. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont vous dire qu'il faut marquer tous les noms que vous connaissez, toutes les personnes. Alors, bien sûr, c'est une méthode de travail, bien qu'elle soit peut-être un peu longue, mais pourquoi pas, parce que c'est vrai que finalement, vous pouvez intéresser tout le monde. Il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes sur les gens pour dire que, tiens, celui-là peut être intéressé, elle, non, lui, oui. Des fois, on a des surprises, on peut avoir des personnes intéressées qu'on ne pensait pas au départ. Donc, c'est vrai que c'est une manière de travailler. Après, vous pouvez un peu plus segmentariser, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça se dit, segmenter peut-être plus. De segmenter donc plutôt, par exemple, si vous faites dans la cosmétique, alors peut-être que vous allez dire, je vais écrire dans ma liste de noms les femmes qui ont à partir peut-être de 30 ans, qui commencent à s'intéresser à leur bien-être extérieur. C'est un peu cliché, mais bon, c'est pour vous expliquer, c'est pour vous donner un exemple. Vous pouvez très bien vous dire, je vais contacter les maris parce que ça peut leur donner des idées de cadeau à leur femme. Vous voyez ? Donc, vraiment, vous devez cibler votre clientèle. Mais pour faciliter votre travail, moi, je pense que c'est mieux de cibler plutôt que de mettre la liste de toutes les personnes. En plus, après, ça va être un travail beaucoup plus long. Donc, moi, je vous recommande vraiment de lister comme ça, de cibler. Et puis, rien ne vous empêche de faire ensuite, la semaine d'après, une autre vente à domicile avec une autre cible de personnes. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et je trouve que c'est un travail un peu plus intelligent que de faire comme ça. Alors, une fois que ce travail est fait, il faut lancer les fameuses invitations. Alors, je ne vais pas parler d'un script en particulier parce qu'il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Il faut, dans votre speech, qu'il y ait quelques phrases, bien sûr, incontournables, importantes. Il y a plusieurs manières de lancer les invitations. Si vous voyez les gens régulièrement, le mieux, c'est quand même de le faire face à face. C'est plus sympa. Si maintenant, vous ne les voyez pas ou très peu, faites-le par téléphone. Alors, c'est vrai que certains de mes filles, elles me disaient que c'était difficile de le faire par téléphone. Alors, c'est vrai que si on n'est pas trop à l'aise avec le téléphone, ça peut être difficile quand c'est la première fois qu'on organise une vente à domicile. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais donné les grandes lignes de ce que mon fille, elle devait dire. Et j'étais avec lui ou avec elle pour lancer les premières invitations. Donc, j'écoutais un peu comment la personne procédait. Et après, on essayait de rectifier le tir. Donc, c'est vrai que si dans votre liste de noms, vous arrivez à mettre 20 ou 30 noms, bien écoutez, on peut s'entraîner 20, 30 fois. Donc, c'est vraiment pas mal. Vous avez également les réseaux sociaux. Vous pouvez lancer des invitations pour les plus timides d'entre vous. Je pense que par rapport à cette action de vente à domicile, c'est le moins efficace par rapport à l'appel téléphonique et le face-à-face. Le mail, n'en parlons pas, encore moins efficace. Maintenant, vous pouvez aussi tester si vraiment, vous n'êtes pas du tout à l'aise dans cette action, qui est quand même difficile, qui n'est pas facilement duplicable. Vous pouvez vous lancer comme ça sur les réseaux sociaux. Vous pourrez vous mettre en confiance, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire de vraiment important ? Déjà, vous soyez décontracté quand vous parlez au téléphone ou en face-à-face. Si on vous sent stressé, ça ne va pas le faire. La personne va peut-être ressentir un malaise et ne va pas vouloir forcément vous suivre ou venir. Donc, on va accepter votre invitation. Elle va trouver un prétexte pour ne pas venir, que c'est trop tard, qu'elle n'a pas le temps, etc. Ou qu'elle a quelque chose d'autre de prévu. Donc, soyez vraiment décontracté. Ensuite, dans cette invitation, dites tout simplement que vous vous êtes lancé dans un projet, dans un concept d'entrepreneur, d'indépendant, et que vous commercialisez une vente, une gamme de produits. Alors, ça va dépendre de ce que vous faites. Si c'est dans la forme et de bien-être, eh bien, une gamme de produits dans la forme et de bien-être, et que vous pensez que ça pourrait l'intéresser par rapport à sa problématique. Alors, c'est vrai que le mieux, c'est de connaître la personne. Et ça, les j'apprécie parce que s'ils savent que vous connaissez leurs problématiques, eh bien déjà, ça montre que vous, vous êtes à l'écoute et ils vont être plus attentifs sur ce que vous allez proposer. Restez quand même dans le côté mystérieux de la chose. Ne divulguez pas tout. Assurez-vous déjà de mettre en avant le côté fun de cette vente à domicile. Et essayez déjà d'avoir un engagement. Si c'est oui, la personne viendra, ou au moins peut-être. Vous me direz, si elle vous dit non, eh bien, au moins, vous pouvez passer directement à une autre personne. Alors, attention, si vous n'en avez jamais fait, je préfère vous avertir, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire oui, je vais venir, ou peut-être, et qui finalement ne viendront pas. Donc, ne soyez pas déçus, c'est normal. En général, c'est pour ça qu'on dit qu'une, sur une liste de 30 noms, il y en a 4, 5 qui viennent. C'est la moyenne. Donc, si vous en avez 10, 15 qui vous disent oui, il n'y en a pas qui vont venir, à votre vente à domicile. Ce n'est pas très grave, vous pourrez les relancer lors d'une prochaine organisation de vente en réunion. Ce n'est pas un problème. N'hésitez pas, s'il y a des questions, des remarques. Alors, préparez maintenant votre discours. Eh oui. Alors, le discours, pas lors de l'invitation, mais lors du jour J, lors de la vente à domicile. Alors, il ne faut pas que ça soit trop long. Il y a des personnes qui font ça pendant plus de trois quarts d'heure, une heure, deux heures. Je pense que c'est beaucoup trop long. Une demi-heure, ça devrait être un grand maximum. Alors, ce n'est pas forcément la durée de cette vente à domicile, mais c'est la présentation de votre produit, de votre gamme. Après, vous pouvez rajouter le côté fun, le côté peut-être animation. Vous pouvez toujours organiser une petite animation en rapport avec votre produit, une démonstration. Donc, ça ne compte pas de ça dans ce discours. Dans la présentation, 30 minutes, alors les origines peut-être du produit, les témoignages qu'il y a eu jusqu'à présent. Alors, soit de... de personnes qui font partie de l'entreprise comme vous, d'autres distributeurs ou des témoignages, pardon, que vous avez vus sur les réseaux sociaux, sur Internet ou que vous avez entendu d'autres personnes. Voilà. Donc, essayez vraiment de préparer les grandes lignes. Moi, je vous conseille vraiment de marquer vraiment tout votre texte. Alors, pas pour apprendre par cœur, surtout pas parce qu'alors-là, vous allez être stressé d'oublier deux, trois mots. Vous allez perdre vos moyens. Ce n'est pas du tout ça. Mais juste pour vous entraîner, vous le lisez, vous vous entraînez et ensuite, vous vous entraînez plusieurs fois sans la feuille. Voilà. Au moins marquez, si vous ne voulez pas marquer mot à mot, au moins marquez les grandes lignes et par grandes sections. Grand 1, vous allez parler de ça et vous marquez vraiment petit 1, petit 2, petit 3. C'est très important pour que votre discours, votre présentation soit le plus optimal possible. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser un outil de la compagnie ? Oui, c'est possible. Ça peut être bien même si vous n'êtes pas forcément, vous venez de commencer et que vous n'êtes pas forcément un bon interlocuteur. Enfin, au début, que vous avez du mal à communiquer, je vous conseille même de réserver une plage horaire pour présenter avec un outil votre produit. Donc, ça peut être une vidéo, un audio, une diapositive, pourquoi pas ? Bon, là, il faut amener un peu plus de matériel, mais votre ordi, le PowerPoint, mais pourquoi pas ? Vous pouvez le faire. Voilà. Donc, réfléchissez à tout ça. Essayez de prévoir au moins une bonne heure pour préparer vraiment l'ensemble de votre présentation minimum. Si vous n'avez pas d'idée et que vous n'y arrivez pas, demandez à votre sponsor qui est là en principe pour vous aider. Alors, eh oui, relancez les invitations parce qu'on ne va pas inviter une personne la veille de la vente à domicile. Il faut que vous commenciez à le faire, on va dire, deux semaines, dix jours avant. Et donc, trois jours avant la vente à domicile, vous allez rappeler les personnes qui vous ont dit oui ou peut-être pour avoir une confirmation si elles vont venir toujours, si elles n'ont pas oublié, de venir pour votre vente à domicile. Cette action est importante, cette étape, parce que si vous ne le faites pas, déjà qu'il y a pas mal de personnes qui ne vont pas venir normalement à la vente à domicile. Si vous ne faites pas cette étape, il y a encore moins de gens qui vont venir. C'est déjà arrivé, j'ai eu les témoignages de personnes qui se sont retrouvées lors d'une vente à domicile, il n'y avait personne, il n'y avait juste l'hôte, la personne qui recevait, donc elles avaient tout organisé. Et comme il manquait certaines étapes du processus, elles se sont retrouvées à zéro. Donc là, c'est assez déprimant parce que souvent, l'hôte, c'est un nouveau filleul. Donc là, il se dit, je ne vais pas avoir de premier client puisque personne n'est venu. Et pour le parrain, s'il n'a pas encore non plus beaucoup d'expérience qui vient juste de commencer il y a deux mois, trois mois, ce n'est pas non plus très encourageant. Ça peut être un obstacle très important. Et c'est arrivé que certains aient arrêté malheureusement l'activité juste avec une mauvaise expérience comme celle-ci. Moi, je me rappelle avoir organisé, passé une semaine, vraiment travaillé avec mon filleul sur l'organisation du vent à domicile. Il y a eu pas mal de monde, on va dire, six, sept personnes, donc c'était pas mal, sauf que deux semaines après, le filleul a trouvé que c'était trop difficile comme travail, ne pensait pas que ça allait être aussi, alors pas difficile, mais qu'il fallait quand même bosser un minimum et a préféré arrêter l'activité. Au bout de un mois, on va dire, d'activité, c'est bien dommage. Et vous voyez, si je m'étais arrêté à ça, j'aurais pu être déçu, dégoûté, et vouloir arrêter, ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà, il faut vous avertir qu'il faut passer par toutes ces étapes. Très, très important. Et enfin, nous voilà au jour J. Le jour J, si vous allez chez quelqu'un, venez quand même une heure avant que ça commence. Pourquoi ? Déjà, pour bien vous sentir dans le lieu si vous ne connaissez pas. Si c'est chez des amis, il n'y a pas de souci, vous connaissez déjà, mais c'est surtout pour poser déjà votre matériel et mener à bien votre table avec des couleurs, pas mal de produits. Alors, au début du webinaire, je vous ai dit de choisir qu'un ou deux produits. Donc, tout à fait, l'idéal serait d'avoir plusieurs exemplaires pour pouvoir bien les étaler. N'oubliez pas de mettre des catalogues aussi, des cartes de visite, pourquoi pas. prévoyez votre bond de commande si vous avez un carnet de bond de commande que ça se passe comme ça avec votre compagnie. Sur votre catalogue, essayez de mettre votre boutique en ligne si votre compagnie le propose. Comme ça, la personne peut commander directement sur le net, sur la boutique en ligne. Mais je recommande quand même la première fois de le faire vous-même, la commande. et si après, la personne apprécie le produit, la commande, vous pouvez avec elle l'accompagner pour la mise en place sur la commande de la boutique en ligne parce que souvent, il faut créer un compte. Donc, il faut lui montrer un petit peu tout ça. Donc, au départ, il vaut mieux peut-être le faire traditionnellement. C'est vous qui vous chargez des commandes. Alors, on m'a posé la question est-ce qu'on doit faire l'avance ? Alors, en principe, non. Maintenant, si vous voulez arranger quelqu'un que vous, vous pouvez financièrement, bon, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas forcément comme ça que c'est conseillé de faire. La personne vous donne un chèque par exemple directement ou en espèces et vous, après, vous faites la commande au moins vous êtes assuré qu'elle ne va pas annuler sa commande bien qu'ensuite, elle a 15 jours pour se rétracter une fois qu'elle a eu le produit. C'est la règle en tout cas française sur la vente directe. Donc, de toute façon, elle ne prend pas vraiment de risque. D'accord ? Mon expérience, je peux vous raconter, j'ai déjà fait une après-midi entre 300 et 500 euros de chiffre d'affaires. Pas de marge, mais de chiffre d'affaires, c'est de vente de produits. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire avec 8-10 personnes présentes dans votre réunion de vente à domicile. Parce que ne croyez pas que tout le monde va acheter. Ça, c'est une légende. Ce n'est pas vrai. Allez, on va dire que sur 10 personnes, si vous faites vraiment bien votre travail, il peut y en avoir 4-5. Des fois, ça peut être plus, des fois moins. Tout dépend après de comment ça a été mené, si ça a été fun, s'il y a eu une bonne ambiance, si les gens ne se sont pas ennuyés. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'était vraiment quelques conseils pour vraiment mener à bien votre vente à domicile. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois ce webinaire parce que souvent quand on écoute, que ce soit un webinaire ou qu'on suit une formation, on ne tient pas tout du premier coup. Donc, on peut faire une première vision comme ça, juste à l'écoute. Deuxième visionnage, en écrivant les principales idées, en prenant des notes. Et donc, ensuite, vous mettez en pratique et vous pouvez revenir à un autre visionnage pour voir les points qui manquaient. C'est comme ça que je vous recommande de faire. Voilà. N'hésitez pas. S'il y a des questions, toujours, je vous invite à les poser. On essayera d'y répondre. Je vous laisse en lien l'outil que moi, j'utilise pour augmenter justement toutes ces actions parce que ce n'est pas des actions faciles à faire. Et donc, j'utilise un outil que j'ai trouvé fait par les anglo-saxons qui est assez fun. Moi, je l'ai adapté à la culture française. Alors, je ne suis pas le seul à l'utiliser. Je ne l'ai pas créé. On est plusieurs à l'avoir utilisé. Voilà. Je vous ai mis le lien de la page où vous pouvez avoir plus d'informations. Vous réservez. C'est un événement en ligne. Vous le réservez. Il y a deux dates par mois. Et je vous recommande vivement si vous voulez devenir plus productif dans le marketing relationnel. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un autre webinaire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501